Très rapidement, je m'appelle Bruno Bassi de l'agence WPM. Je suis tombé dans l'informatique qui a été tout petit, c'est-à-dire en 1980. Mon premier ordinateur, j'avais 13 ans. Donc si vous faites le calcul, oui, j'en ai 56, donc 57, merci. Globalement, j'ai réussi à voir l'évolution de l'informatique sur les 45 dernières années à peu près. Et croyez-moi, on revient de loin. Aujourd'hui, on a quand même des trucs super à se raconter. Mais avant de commencer, je vais demander à un invité particulier qu'on connaît tous, ou presque, en tout cas. Egonon, comme on dit au Pays Basque, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au World Camp Pierrite 2023. Je suis Steve. J'ai fait le job il y a longtemps. Maintenant, c'est à vous de faire la suite et de créer les sites Web de demain. Je vais laisser Bruno, de l'agence WPM, vous donner quelques types qui vont vous permettre d'optimiser la création de votre propre site Internet ou celui de vos clients. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle peut servir à beaucoup de choses. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Si vous êtes prêts, c'est parti pour 30 minutes. La question est est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'elle sera du poté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Merci Steve. Créer un site en 48-72 heures, c'était donc un petit peu l'accroche et pas le cut-à-clic, clairement, pour vous dire qu'on peut monter un site Web en 48 heures, même en beaucoup moins, à condition d'avoir un esprit très structuré. Mais en attendant, comment qu'on fait pour monter un site Web en 48-72 heures ? Un site Web, c'est quatre choses. Un, c'est une idée, un projet. Vous en avez tout ça. Vous avez un client qui en a un, en tout cas. C'est un socle technique. Ça, c'est super important. Un socle rédactionnel et un socle visuel. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces trois socles, les heures après les heures, tranquillement. Mais tout ça est absolument essentiel. Avant de commencer, je vais vous donner deux tips. Deux extensions favorites, enfin deux de mes extensions favorites à installer sur votre navigateur préféré. Que ce soit Chrome, Faizia ou autre, peu importe. Je vous conseille de télécharger Edding Maps et Web Developer. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Edding Maps, ça va me permettre tout simplement de savoir si une page Web, celle d'un concurrent par exemple, on va reparler de ça juste après, est bien structurée ou pas. Et si elle est bien structurée, on va voir qu'on a un H1, des H2, des H3. Mais on n'a qu'un seul H1 par exemple. Et puis surtout, on va voir dans ce H1 quels sont les mots clés qui sont utilisés. C'est pas mal, ça peut me donner des idées pour après. Le deuxième que vous connaissez sans doute, c'est le plugin, enfin l'expansion qui s'appelle Web Developer. Web Developer va nous donner plein d'informations sur les sites de mes concurrents notamment. Et surtout aussi sur le mien, ça me permet de vérifier que j'ai bien travaillé ou pas. Notamment dans cet exemple, on a que l'image de fond du site de WordCamp s'appelle WordCamp-Garris-Connecteur.jpg. Bon ça c'est pratique, je sais que j'ai des mots clés, je sais qu'elle est bien nommée, je sais qu'elle est référençable. Merci à Google parce que Google est mon... Voilà, vous avez compris. Après ce que je vois souvent aussi sur les sites clients, je vois qu'on essaie de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plugins. On essaie plein de trucs, c'est super rigolo de créer un site web. J'en ai même vu avec 130 plugins. Bon il y a un stagiaire qui était venu 8 mois, d'accord. Donc ça là, la valise en question des plugins, ça ne rentre pas, on est d'accord ? Ne partez pas en vacances comme ça, ça ne fonctionnera pas et votre site web non plus. Donc, on va essayer de limiter. Je vais vous donner à peu près une douzaine de plugins dont je le sers systématiquement. Quand je crée un site web, quel qu'il soit, je mets au moins ça dedans. C'est la base, pour moi. Et c'était un petit peu quand même la promesse initiale. Donc je mets du WordFence. C'est vraiment la sécurité de Wordpress. Sur les petits projets, sur les gros projets, ça marche très très bien. Ils sont présents dans le hall. WP Rocket et Imagify. Alors ça franchement, c'est juste génial. Ça permet de compresser les images, ça permet de compresser le cache. C'est vraiment très bien foutu. Et c'est pas cher. Et c'est vraiment très très bien. Manage WP. Manage WP. Là, vous aurez le slide. Ne marquez pas. C'est pas la peine. Vous aurez le PDF qui sera téléchargé. Donc ne vous embêtez pas. Essayez de suivre plutôt. Manage WP. Pourquoi ? Parce qu'un mail, quand ça part ou ça arrive, c'est quand même mieux. Et un site web WordPress, à la base, l'envoi d'email, ça pique un peu quand même. Avec ça, on va régler. Pardon, ça c'est WP Mail dont je parlais. Manage WP, ça va me permettre surtout de faire des sauvegardes de façon ultra simple. Vraiment très facile. Très bien organisé. Ça va superviser tous mes plugins. Je n'ai même pas besoin d'être dans l'interface de WordPress. Directement dans l'interface de Manage WP, je vais pouvoir ausculter tout ça. Faire des sauvegardes. Si jamais ça plante, je vais pouvoir la récupérer, la restaurer. Mais de manière très simple. Donc pour les néophytes, pour les gens qui ne sont pas des techs, on va dire, ça c'est la tranquillité d'esprit. ACF. Alors ça, je m'en sers souvent, mais pas toujours. C'est plutôt un système de base de données. Donc là, on va pouvoir faire ce que ne fait pas. Par exemple, si vous voulez créer un site qui va s'apparenter à Airbnb, si vous n'avez pas ACF, ça va être compliqué. Donc on va pouvoir créer des critères complémentaires. Travailler un peu sur le fin du fin. Pour pouvoir après faire des sélections et donc des affichages spécifiques. Donc ACF. Matamou, Matamou. C'est compliqué cette histoire. Matamou, c'est un peu pour remplacer Google Analytics. Parce que Google Analytics, vous le salutate aujourd'hui, ce n'est pas super RGPD, on va dire. Les experts s'y frottent encore. Ce n'est pas très bien ce qu'on va faire. Donc moi, depuis un petit moment, je double. Je mets Matamou et GA4. Même moi, je n'allais pas m'en rappeler. Et je regarde ce qu'il se passe et je vois vraiment des grosses différences. Et à un moment donné, je pense que je vais laisser tomber GA4. Franchement. Ensuite, un petit plugin pour le référencement SEO Press en version Pro. Alors là, c'est absolument indispensable. Et la version Pro en plus parce que vous l'avez, elle est bien. Franchement. Il y a tellement de possibilités. Mais notamment la version intelligence artificielle qui est attachée à SEO Press Pro, qui vous permet de générer automatiquement les métas d'inscription, les métas, les métatitres, dans chaque page. Vous n'avez plus d'excuses de ne pas les avoir. Un tout petit truc qui s'appelle dupliquette. Ça permet de faire des duplications, soit d'articles, soit de produits, soit de pages. C'est super léger. Ça ne mange pas de pain. Il ne faut pas hésiter. WPS iLogin et Limit Login. Ça aussi, c'est de la sécurité. Ça ne permet de plus avoir le schlas wp-admin, qui est la porte ouverte à tous les hackers pour vous planter votre site web. Avec ça, vous allez l'appeler Monaxi. Vous allez l'appeler Avracadavra, par exemple. C'est pas mal. C'est pratique. Limit, c'est le nombre de fois où le login est erroné. Il sort le même. Quand on parle plus, il ne peut plus se connecter. Calendly, parce que je trouve ça vachement sympa surtout en B2B. Ça permet de vous proposer un calendrier qui va être synchronisé avec votre calendare de Gmail. C'est super pratique et c'est dans les deux sens surtout. Donc il se met à jour en fonction de votre calendare. C'est très UX, c'est vachement sympa et c'est gratuit. Pas mal. Typeform, ça c'est pour faire des formulaires de façon un peu plus conversationnelle, un peu plus sympa. Vous êtes habitué à faire des formulaires sur un seul truc. Nom, prénom, adresse, email, machin et tout. Et là, ça va vous permettre de dire quel est ton prénom. Tapez Bruno et la page suivante va dire bonjour Bruno. Quel est ton nom ? C'est conversationnel, c'est sympa. A essayer en tout cas. Après évidemment, WooCommerce. Quand on veut faire du commerce, je crois que c'est un peu incontournable. Comme un truc. Brevo. Alors Brevo, c'est ex-Sundie Blue. Ça permet juste de faire des newsletters. C'est pas mal de les envoyer et c'est bien géré. Et HubSpot, qui est un logiciel de CRM. En B2E, c'est juste indispensable. C'est balèze HubSpot. Je vous le conseille. Même en version gratuite, c'est vraiment génial. Allez, attention quand même, quand vous achetez un plugin, quand vous sélectionnez un plugin, vérifiez bien qu'il est souvent mis à jour, que la dernière version est la bonne version, qu'elle est compatible avec la version de Wordpress notamment. C'est super important. Vous pourriez avoir des déconfitures méchantes. Donc faites attention à ce que ce soit très souvent mis à jour par la communauté ou par l'éditeur. C'est un point à vérifier. Et ça, vous pouvez le vérifier dans l'Europe. Tips complémentaires. Si vous travaillez en mode travail justement, désactivez le référencement dans la partie administration de Wordpress. C'est la partie des petits outils. Vous désactivez le référencement. Comme ça, ça évite qu'ils vous référencent des pages qui sont en traitement, en travail, qui ne sont pas finies. Ça pourrait faire quelques soucis. Et surtout, 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 toujours nommer les images avec des mots-clés dans le nom du fichier .jpg ou .png. Toujours des mots-clés dedans. Ça, c'est super important. Parce que Google est mon... Merci. Et puis, n'oubliez pas, dernier tips, de consulter WPMarmite que j'aime beaucoup. C'est un site web qui t'a plein de conseils, sur Wordpress notamment et sur plein d'autres choses. Et moi, ça fait très longtemps que je les suis et je les remercie. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de WPMarmite ici. Mais sinon, c'est super. Allez en avance parce que ce n'est pas tout ça. Pour travailler, qu'est-ce que je fais quand on attaque le socle rédaction ? Quand je veux créer un site web, franchement, je parle d'un fichier Excel, un Docsheet, c'est gratuit, et un manmap. Le bon vieux fichier Excel dans lequel les colonnes sont les suivantes. Parce qu'il ne faut rien oublier. Et tout ça, c'est vrai pour chaque page. On va donner un url de la page. A cette url de page, on va créer un titre H1 qui est unique dans tout le site. Dans la colonne suivante, je vais mettre une balise title qui elle aussi est unique et qui idéalement ne dépasse pas 70 caractères. À côté de ça, je vais rajouter une balise métadescription. Pareil, elle est unique et idéalement, elle ne dépasse pas 160 caractères. Et si vraiment j'ai un peu de place et un peu de temps, je vais rajouter l'image principale de la page. Il peut y en avoir plusieurs, mais si je rajoute une image, tant qu'à faire. Je vais travailler sur le nom complet, avec les mots clés, pour savoir de quoi ça parle, pour éviter d'avoir de la redondance, pour éviter d'avoir de la multiplication de mots inutilement. Donc, ça me permet d'avoir un tableau Excel dans lequel j'ai trouvé. Je sais que je n'oublie rien. C'est super structuré. Je sais où je vais. Après, des fois, vous êtes embêtés pour les descriptions, machin et tout, mais là, je vous dirais, bah, tiens, ti puti ou barbe ? Les deux. Franchement. Ça vaut le coup d'avoir les deux en frontal, les deux face à face, et dire c'est qui qui fait le mieux. Alors, au départ, vous allez dire tiens, tiens, ti puti. Et je vais aller très loin là. Je vais revenir en arrière. Bah, voilà. Alors, là, par contre, je vais vous y tourner un petit peu. La règle des trois P. Parce que dans ce socle rédaction, il y a quand même une grande règle. La règle des trois P. Premier P, pomper. Deuxième P, pomper. Troisième P, pomper. Pomper ce que font les autres. Regardez ce qui se passe. N'hésitez pas à faire une analyse du marché. Un benchmark. Regardez bien ce qui se passe. Récupérez les bons mots clés. Qu'est-ce qui est dit ? Comment ils sont positionnés ? Qu'est-ce qui se passe ? Partir de la feuille blanche, c'est bien joli. C'est bien mignon. Mais il y a tellement de gens qui ont fait des boulots avant vous. N'hésitez même pas à regarder. Donc, rappelez-vous la règle des trois P. Pomper. Pomper. C'est idéal. Après, il y a CQQ, c'est occupé. Elle est mignonne. C'est rigolo. Il y a aussi disque et il y a aussi son casse. Alors, ce sont des méthodes d'argumentation. CQQ, c'est occupé, je vais vous dire exactement ce que c'est après. Donc, je vais passer à disque et à son casse. Son casse est une technique d'argumentation commerciale. On part sur six motivations d'achat que sont la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Un produit, quel qu'il soit, répond à ces six arguments. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sécurité. Ou sympathie, par exemple. D'accord ? Vous pouvez demander à Bard ou à ChatGPT de vous fabriquer des argumentaires commerciaux en leur demandant de travailler avec la matrice soit disque, soit la matrice son casse. Soit la matrice CQQ s'est occupé. CQQ s'est occupé, c'est quoi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'essayer c'est l'adopter. C'est ça CQQ s'est occupé. Enfin, c'est comment, quoi, qui, combien, où, quand, pourquoi et où, pourquoi. Ce sont les questions que le journaliste se pose aujourd'hui quand il rédige un article dans un journal sérieux. Un article dans un journal sérieux, un article sérieux est fondé sur cette matrice. S'il n'y a pas ça, c'est pas un bon article. CQQ. Next. Pensez-y. C'est tout ce que je dis. Si vous aimez un pense-bête HubSpot, dont je parlais tout à l'heure, qui est un CRM, met à votre disposition une grille d'analyse qui vous permet d'avoir vraiment, de façon assez exhaustive, tous les points sur lesquels il faut se caler quand on fait une page. Vous aurez le lien dans le PDF. D'accord ? Donc, je ne veux pas en dire dessus. C'est un pense-bête. Un autre pense-bête. N'oubliez pas les mentions légales, les conditions générales de vente. N'oubliez pas leur GPD. Vérifiez régulièrement les plugins et faites le ménage sur votre serveur. Ça, c'est ultra important pour la stabilité de votre outil. Véritablement. Et puis surtout, faites des sauvegardes. Surtout avant de faire une mise à jour. Ça peut être désagréable. Tiens, je change de système. Tiens, je ne fais pas la sauvegarde. Tiens, saplante. Tiens, je suis mort. Sauvegarde régulièrement. Donc, l'utilisation de manège WB par exemple, ou d'autres. Il y a un brella qui est présent dans le showroom ici. Et ça a l'air bien aussi, la outil. Très très bien. Peut-être même que je vais basculer. Mais maintenant, on va parler de future parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous laisse un peu de temps pour qu'on discute et qu'on se pose des questions et les réponses surtout. On va essayer de parler un peu visuel. Parce que le visuel, c'est important. Alors, je pense qu'il y a des codeurs fous dans la salle. Des dingues de Gutenberg, de WordPress à la base. Levez la main. Je ne tire sur personne, je vous promets. Ah, s'il y en a. Il se cache derrière quand même. Elle se cache derrière. Moi, j'utilise Divi. Et vous, vous connaissez sans doute Elementor. Parce que tout le monde en parle, Elementor. Elementor, je n'y arrive pas. Par contre, Divi, ça fait quand même une petite dizaine d'années, 7-8 ans que je suis dessus. Ça me permet de bien structurer. L'avantage de Divi par rapport à votre outil quand on fait de la conception, c'est que Divi va me permettre d'organiser de façon très méthodique le contenu de chaque section de ma page. Je suis capable de revenir dessus, de la modifier, de savoir à quoi ça correspond clairement. Et donc de pouvoir identifier et d'aller plus vite. Mais bon, ça c'est pour la partie conception globale des pages. Après, j'utilise un outil qui s'appelle Affinity 2. C'est le concurrent de Photoshop. Si ce n'est qu'il coûte 74,90€ à vie et il est multiplateforme. Donc je peux m'en servir sur ma tablette, sur mon ordinateur pour le même prix. 74,90€ franchement par rapport à Photoshop. Bon après, il est puriste. Et là, dès qu'on rentre un peu dans le détail. Vraiment, chez les graphistes Photoshop, ça reste Photoshop. Il n'y a pas photo. Surtout avec les nouvelles technologies qui viennent d'arriver. L'intelligence artificielle notamment. Voilà, c'est juste colossal. Et là, Affinity n'est pas là. Il n'en est pas là, clairement. Après, j'ai des banques du... Mais l'avantage d'Affinity, c'est que j'ai accès aux bibliothèques de pixels de PCB directement dans le logiciel. Pas besoin de sortir à chercher. Je fais une recherche en mots clés dans le logiciel. Et il me propose une galerie automatique que je peux utiliser et basculer. Et c'est libre de droit. Après, j'aime bien Freepeak. Qui est un site... Franchement, il est une grosse bibliothèque d'images. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans Freepeak, à ce moment-là, il faut passer vers l'intelligence artificielle. Et là, on va avoir deux beaux outils. Enfin, j'en ai répertorié deux. Mille journées que tout le monde connaît a priori. Et celui-là, c'est Leonardo. Un petit nouveau. C'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Petit tips. Si possible, en sortie. Essayez d'avoir à peu près 100 koptés par image. Image, pas plus. Voilà. 100 koptés. Essayons de préserver la planète quand même. C'est un bon point. Ensuite, c'est beaucoup plus léger. Donc, ça s'affiche plus rapidement. Donc, c'est mieux pour les CEOs. Bah, c'est mieux. Et croyez-moi qu'avec Affinity Photo, quand vous avez une photo qui fait la 1900, vous la réduisez à la 800-600, par exemple, et que vous lui donnez un pourcentage de qualité qui va bien, c'est assez facile de descendre à 100 koptés sans perte de qualité. Je précise, le gros avantage de photos de Affinity Photo, cette capacité algorithmique à diminuer le poids de l'image tout en conservant une très belle qualité de photo. D'accord ? On n'est pas sur un site web de photographes. Attention. Ceci étant, 100 koptés, c'est bon pour la planète et c'est bien pour le temps de chargement. On passe à la suivante. Et là, je vais vous donner deux exemples. Voilà. J'ai demandé à Leonardo et à Midjournée de me dessiner, enfin, de fabriquer une image d'une jeune femme dans un magasin de fringues. Elle est plutôt souriante, elle a des lunettes. Et on est en été. La version de droite-gauche, ça, c'est Leonardo. De façon native, je vais la demander. Le même prompt, la même question poussée à Midjournée, ça donne ça. C'est vous qui décidez. Je n'ai pas d'avis particulier. Je vais juste dire, tiens, j'ai Leonardo d'un côté, en photo-réalistique. J'ai Midjournée de l'autre. C'est exactement la même demande au choix. Maintenant, un peu plus péchu, le monde industriel, ça, c'est Midjournée, ça, c'est Leonardo. Moi, je retourne celle-là. Il n'y a même pas du tout. Donc, c'est bien d'avoir le choix quand même. Mais une fois que vous aurez trouvé votre outil, que vous saurez bien poser des questions, là, les questions sont un peu plus péchues. J'avoue, on arrive à faire des choses qui se font très bien. Donc, quand on n'a pas la ressource en free quick, quand on n'a pas la ressource en interne, parce que le client peut ne pas... Vous pouvez ne pas avoir les photos qui vont bien. Votre client peut ne pas avoir les photos qui vont bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas investi dans une, deux, trois, quatre journées de photographie. C'est un budget pas mal. On est capable, malgré tout, de créer des choses qui on a tenues. OK ? Bon, on a fait le socle technique, le socle rédactionnel, le socle visuel. Et après, parce que ce n'est pas tout ça, il faut qu'ils vivent, qu'ils citent maintenant. Donc, j'essaie de mettre en place des outils derrière qui vont permettre de vivre. Et donc, la règle numéro un, maintenant, c'est automatiser. Je ne vous demande pas de le répéter après moi, mais sur le principe, on peut faire beaucoup de choses avec l'automatisation. Et grâce à WordPress, il y a plein de plugins, plein d'outils, on peut faire plein de choses. Alors, idéalement, je vous conseille d'avoir un logiciel de facturation qui va se plugger avec votre WooCommerce. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir les factures directes dans votre logiciel de gestion commerciale qui seront issus immédiatement de WooCommerce. C'est pratique, ça évite de s'embêter. Franchement. Après, vous avez deux machins qui sont sympas, qui s'appellent Zapier et Make, qui sont des centralisateurs et des automatisateurs pour logo automatique. Désolé de nous dire comme ça. Je vous parle de Brevo et de Trello. Je vous montre comment rapidement. Je vous ai fait un schéma. Là, par exemple, là-dedans, j'ai une commande qui est arrivée. Je demande à Chatipiti d'analyser le contenu. D'accord ? Juste après, j'ai dit, tiens, comme tu l'as analysé et que tu vas commencer à me créer un email de réponse à la personne qui fait suite à la commande et qui soit contextualisée. Tu demandes aussi, donc, de parser le texte et d'aller vérifier s'il y a un numéro de... une référence particulière, par exemple. Comme ça, ça va me permettre de chaîner autre chose. Donc, je lui demande d'analyser, de me fabriquer un prompt de réponse. Là, il m'analyse le texte. Là, je lui dis, envoie par Gmail la réponse suite à la commande. Disons, bonjour Bruno, on a bien reçu votre commande, numéro, machin, avec telle référence de produit. Tu peux même y ajouter une photo si j'ai envie. Sache que le monde a Chatipiti de me fabriquer. Il va envoyer le mail en HTML. C'est pas mal. Ici, je vais lui dire, tu vas faire trois choses. La première, tu vas rajouter Bruno qui est arrivé dans la commande. Tu vas l'ajouter dans une liste de newsletters. Tu vas me faire une sauvegarde dans un Google Sheet parce qu'on sait jamais si jamais je perdais la liste des clients. Et tu vas me l'envoyer dans Trello parce que c'est une commande à traiter et que je veux que mon assistant ou assistante n'accède pas à la facturation, mais sache quand même ce qui se passe. Et ça donne ça. D'accord ? Donc, depuis WooCommerce, ça a envoyé un email, ça a créé une liste de newsletters et ça me génère un truc à faire. Grégory Carmelet a passé une commande, j'ai plus qu'à foutre dessus et je la traite. Donc ça, l'automatisation, c'est quand même pas mal. On a parlé aussi que... ça s'est donné qu'on parle un petit peu de SEO et de SIA et de deadlinking pour le coup. Je vais aller très très vite. Alors le SEO, c'est indispensable. Vous savez, le titre, le H1, le title, la méga description, machin. Si ça n'y a pas, vous oubliez le reste. On ne fait que à partir de la qualité de cette première ligne. URL, H1, titre, méta description, ça c'est la base, plus le alt sur les images. Le SIA, attention au budget. Le SIA, ça ne veut dire quoi ? C'est d'appui m'acheter. Tout simplement, c'est Google. Ça peut piquer quand même. Très vite. Et puis, il faut être très précis dans la constitution de son compte Google. C'est super important, de ses campagnes en tout cas. Le netlinking, objectivement, ça le fait. Netlinking, c'est quoi ? C'est que j'achète un lien. Parce que ma position dans le SERP, dans le réseau de Google, dépend principalement de ma notoriété. Et ma notoriété, ce sont les liens, les sites qui pointent vers moi. Si personne ne pointe vers moi, ça va être très compliqué. Le netlinking va permettre cela. Alors, il y a les détracteurs du netlinking. Il y a ceux qui disent depuis dix ans, ça va se casser la gueule, ça ne marchera jamais, Google va les massacrer. Ça marche. Moi, ça fait dix ans que je suis positionné entre 1 et 3e position, sur une requête, le marketing, le mailing courrier. Je suis 7 ans, 8 ans, je suis numéro 1, 2 ou 3. Point. Pas voto. Je suis devant la poste. Quand même. J'ai lancé, il y a deux ans, j'ai lancé un site qui vend des cartes de visite sans contact, NFC donc. J'ai acheté trois liens. Je suis systématiquement en position 1, 2 ou 3. Je n'ai pas forcé. 70% de mon trafic pour la vente de ces cartes, 70% viennent en recherche Google directe. Donc, le netlinking, ça marche. Ah, mais voilà. Merci. On pourrait finir comme ça. On pourrait finir comme ça. Mais, comme c'est ma première conférence, tu dis, tiens, on va finir en beauté, on va finir avec votre musique. Parce que, faire un site web, il faut savoir garder le rythme. Il faut garder la cool attitude. Tous les projets sont cool. D'accord ? Ou peuvent l'être. Donc, du coup, je me suis dit. Je me suis dit. Je me suis dit. Je me suis dit. Vous allez la garder en tête, celle-là. Je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Bon, je vais l'arrêter là. Sinon, on va passer la journée. Mais, je suis sûr que vous allez la garder en tête, celle-là. Un petit moment, quand même. Des questions ? Ouf. C'est un peu d'un, ça, je sais. Mais, beaucoup de choses. Vous pouvez y reparler de Brevo ? Brevo. Brevo. C'est une plateforme qui permet d'envoyer des newsletters, notamment des newsletters, de les fabriquer. C'est un petit gars français. C'est gros, maintenant. Plus de balles à télé. Pardon ? Plus de balles à télé. Plus de balles à télé. Je ne l'ai pas vu. Mais, ouais, c'est pas mal. Moi, je n'aime pas MailChimp. Je suis concurrent, tout simplement. Je n'aime pas MailChimp parce que, pas français. J'essaie de faire de temps en temps, quand on peut. Et si, au presse, le plugin où je vous parlais pour le référencement, c'est français, c'est même local, c'est en 40. On est vraiment juste à côté. Ouais, ouais. Ils sont dans le matrium. Franchement, quand on peut faire le plus local possible, voilà. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, il ne faut pas. C'est pas de chose. J'ai été très vite, j'ai dit beaucoup de choses. Je vous remets un petit coup de Steve ? Allez ! Non, l'intelligence artificielle, allez-y. Renseignez-vous. C'est ceux qui vont passer à côté qui vont avoir beaucoup, beaucoup de retard très rapidement. Le fossé se creuse dangereusement. Mais vraiment. Donc, l'intelligence artificielle, open AI, et votre barre, je ne sais pas. Il y a plein plein de choses dans l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous renseigner. Monsieur Férez ? Monsieur Férez ? Oui, je crois qu'on a fait le tour. Ah bah, non, non. C'était une effet très dense, donc… C'est un effet très dense. Merci, merci. On est parfaitement à l'heure. C'est super. Donc, je vais vous demander de remercier encore une fois. Applaudissements 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 Ça va comme un texte ? S'il te aubile.